L'Association des maires de France joue un rôle important dans la campagne vaccinale. Nous sommes un interlocuteur presque, j'allais dire quotidien, en tout cas hebdomadaire du ministère, et nous sommes une chambre d'écho de tout ce que peuvent remonter les maires. Il y a des situations très variées entre les maires urbains, les maires ruraux, sur la manière dont la vaccination est vécue sur le terrain, nous remontons les demandes des maires, et nous sommes capables aussi de dialoguer avec le ministère pour essayer de co-organiser cette vaccination où véritablement l'échelon local est très important dans la réussite du dispositif. L'intervention de l'AMF et des maires s'articule assez naturellement sur le terrain avec l'intervention de l'État en direct, via les préfets, les sous-préfets et l'ARS, et ce que nous demandons nous, AMF d'ailleurs, c'est qu'il y ait un cadre général qui soit fixé, un certain nombre de règles, et qu'ensuite les maires, en lien avec les professionnels libéraux de territoire, est une relative souplesse d'organisation pour ouvrir les centres là où ils ont besoin de se trouver, les organiser comme ils le souhaitent, parce que nous avons cette connaissance fine du terrain qui nous permet de savoir de quelle manière le maillage des centres doit être construit. Aujourd'hui, le message qui remonte, c'est que nous sommes prêts, nous sommes prêts à ouvrir de nouveaux centres s'il le faut, les centres en place peuvent monter en charge, et ce qui manque simplement, ce sont les doses de vaccins, c'est l'objet de nos principales demandes à l'État, que cet approvisionnement-là soit fiable et plus intensif. Nos principales propositions sont que les maires puissent avoir vraiment un échange ouvert avec les autres niveaux de collectivité, avec la préfecture, l'ARS, que nous ayons une information la plus en amont possible. C'est important que nous soyons associés tôt, je comprends bien que dans un certain nombre de cas, comme par exemple les opérations coup de poing du week-end, il est parfois difficile d'anticiper, mais dès lors que l'ARS, la préfecture, est capable de donner au maire des informations, même au conditionnel, même des informations non totalement définitives, pour nous c'est important, ça nous permet de nous préparer, d'anticiper. Donc ça, c'est notre principale demande, et puis la seconde, c'est que l'État fasse tout ce qui est nécessaire pour approvisionner le plus vite possible le terrain, les soignants en doses de vaccination, nous serons capables d'assurer la vaccination sur le terrain, les centres sont prêts, ils peuvent monter en charge, la logistique que les maires peuvent apporter est prête, il ne manque que les doses.